Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Matryoshka. Pour avancer dans cette nouvelle ère, voici une nouvelle bulle d'air Matryoshka, remplie de références, de bribes de sens, une sorte de cadavre exquis. Alors sujet du jour, on va parler aujourd'hui des portes. Pourquoi ? Parce que demain c'est la rentrée, une rentrée un peu particulière, on va pas se le cacher après tous les mois écoulés. Et donc, on peut se demander si on va pas entrer dans un autre monde. Et oui, chacun va sortir de son huis clos. Mais le huis clos, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça veut dire, justement, littéralement, la porte fermée. Donc sortir de son huis clos, c'est comme pousser une porte. Quel que soit le cercle d'enfer dans lequel nous vivons, je pense que nous sommes libres de le briser. Que le monde soit infernal ou pas, ce qui nous attend est toujours un peu difficile à imaginer. Parfois mieux, parfois pire, parfois merveilleux, parfois inquiétant. La porte, on se concentre sur notre sujet, symbolise généralement le passage d'un monde à un autre. Par exemple, dans la culture japonaise, les tories indiquent le passage du monde profane au monde sacré. Ça, ça vient de la religion Shinto. Chez les juifs, c'est pareil, le dalet, c'est la porte en hébreu, c'est l'ouverture qui mène d'un monde à un autre. Et d'ailleurs, c'est même sacré, puisqu'on met des petits parchemins roulés sur le seuil des portes, ce qu'on appelle les mésouzas. La symbolique de la porte est si universelle que finalement, sa racine se retrouve dans plein de mots. La racine de tori, dont on parlait chez les japonais, on la retrouve en allemand, tur, et on la retrouve aussi en anglais, door. Et d'ailleurs, les doors, parlons-en. Et oui, to the other side, traversée pour aller de l'autre côté. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on va chercher soi quand on veut aller de l'autre côté de la porte. Pour certains, la recherche peut être initiatique. Si les portes de la perception étaient nettoyées, chaque chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie. C'est de William Blake, un poète anglais, pré-romantique, qui avait été pris pour un bouding à l'époque, et qui est devenu finalement une sorte de guide de référence pour Aldous Huxley un peu plus tard. Huxley s'en est inspiré, en fait, dans les années 50, pour écrire son livre Les Portes de la Perception. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a pris des drogues hallucinogènes pour justement arriver à aller pousser ces Portes de la Perception. Et c'est donc de là, de ces portes-là, que vient le nom du groupe, les doors, qui cherchaient à pousser ces mêmes portes. Mais attention, le passage, l'initiation, peut être tout simplement celui de choisir de grandir. Comme la petite Alice de Lewis Carroll, qui est aimantée par l'inconnu, l'aventure, l'envie de passer de l'autre côté du miroir. Alice marche. Bientôt, elle aperçoit la maison du lièvre de Mars. Mais attention, ce qui est pas mal, c'est de se dire qu'on peut aussi revenir sur ses pas. Toutes les portes ne se referment pas, regardez Magritte. Et quand la porte reste ouverte, et que nos imaginaires aussi, alors on peut jongler un peu entre différents mondes en même temps. Seulement, il faut essayer de jongler un peu habilement, bien sûr. Et si je lave, vous connaissez ? Je lave la porte, j'essuie la porte, je prends la porte. Ouais, forcément, il faut rester prudent. Est-ce que cette bulle d'air de Matryoshka pour s'engager dans notre nouvelle ère vous a plu ? N'hésitez pas à nous le dire, à commenter, à partager, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis aller sur les réseaux sociaux et parler de Matryoshka. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro, une nouvelle bulle d'air Matryoshka. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez regarder nos entretiens réalisés tout au long de l'année, et puis même les dernières bulle d'air que j'ai fait ces dernières semaines. A très vite ! Matryoshka Matryoshka